L'élimination de la pièce d'un cent est déjà amorcée et c'est maintenant l'heure pour les Canadiens de penser à cette question. L'élimination de la pièce d'un cent a débuté le printemps dernier, mais c'est à compter du 4 février que la monnaie royale canadienne cessera de distribuer cette pièce de peu de valeur pour les transactions en argent comptant. La pièce d'un cent existe depuis 1908, mais celle-ci ne vaut qu'un vingtième de sa valeur originale. De plus, elle en coûte maintenant plus d'1,6 cent pour produire chaque nouvelle pièce. Plusieurs autres facteurs ont été pris en compte dans la décision de l'éliminer, entre autres sa moins grande utilité, des considérations environnementales et les coûts élevés de manutention pour les détaillants des institutions financières et l'économie en général. Une fois la pièce d'un cent entièrement éliminée, le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies annuelles de 11 millions de dollars pour les contribuables. L'élimination de la pièce d'un cent n'aura pas d'incidence sur les paiements pour les chèques ou les transactions électroniques. Toutefois, les montants des transactions en argent comptant seront arrondis à la baisse ou à la hausse au multiple de 5 cents le plus proche. Les détaillants pourront adopter les lignes directrices du gouvernement fédéral afin que l'arrondissement des montants se fasse de manière équitable et transparente. Avec le temps, les Canadiens verront de moins en moins souvent de pièces d'un cent et c'est maintenant l'heure de penser à la façon dont cette décision vous touchera. Pour en savoir davantage, consultez le site plandaction.gc.ca baroblique un cent. Un reportage de Denis Lépine Sous-titrage Société Radio-Canada